Fief, c'est d'abord un décor, un décor qui est celui de ce qu'on appelle la banlieue périurbaine, c'est-à-dire là où on est à cheval entre la banlieue et la campagne, là où quelque part il y a à la fois trop de verdure pour qu'on soit des vrais banlieusards, mais en même temps il y a aussi trop de bitume pour qu'on soit vraiment de la campagne. Donc il y a une espèce d'entre-deux géographique qui va dériver en entre-deux identitaires. Une difficulté à se définir qui va à terme partir du principe qu'on est dans le Fief, on est à la fois chez soi, auprès des siens, et il n'y a nulle part ailleurs qu'on puisse être vraiment soi-même. On va suivre une bande de lascars, des mecs qui vivent là comme on vit dans un aquarium, c'est-à-dire qu'on tourne en rond en voyant toujours le même décor, sauf qu'ici on a de la mémoire. Et en fin de compte, cette bande de mecs, ils répètent toujours les mêmes actions, ils sont dans cette répétition du même un peu perpétuelle, teintée d'ennui, mais en même temps on s'amuse à s'ennuyer. Et au milieu de cette bande, il y a un mec, il y a un mec qui s'appelle Jonas. Jonas, ce qu'il différencie des autres, c'est le fait qu'il a un talent. Jonas, c'est un boxeur. Mais c'est un boxeur qui a un talent qui dépasse de loin l'hygiène de vie, qui serait nécessaire à pouvoir viser au-dessus. Donc il y a une espèce d'injonction contradictoire entre l'émancipation et la fidélité à son milieu et à ses principes. À quel moment est-ce que s'émanciper, c'est trahir sa condition ? Et Jonas, il a cette manière de se raccrocher à ça pour légitimer son manque d'ambition finalement. Donc, quelque part, dans le livre, il y a plusieurs arcs narratifs comme ça. Mais finalement, c'est ni l'histoire d'un boxeur qui a une revanche à prendre, ni l'histoire de ce mec Jonas qui a une relation extrêmement ambiguë avec une fille qui n'est plus ou pas vraiment de sa classe sociale. Pas non plus une histoire de la relation qu'il entretient avec son père, dans lequel il est dans une forme de mimétisme qui lui fait être une gloire locale et ne pas aspirer à plus. Ce n'est pas non plus l'histoire de son meilleur pote qui est dealer et qui se dépatouille un peu avec ça. Mais c'est tout ça en même temps. Ce livre, c'est finalement une plongée dans une séquence de vie. On est à côté de ce narrateur. On vit les choses avec lui parce que lui, justement, il s'applique avant tout à observer ce qui se passe autour de lui pour s'éviter d'avoir à penser à lui-même. Sous-titrage ST' 501